Voilà, nous sommes revenus avec Maryse Papa, magnétiseur, qui obtient des résultats, des résultats, mais vraiment de véritables résultats, surtout en ce moment, par cette période-là où tout le monde a peur, où on se tourne vers tout ce qui est médecine traditionnelle, tout ce qui est soulagement traditionnel. Eh bien, n'hésitez surtout pas, je vous le dis, parce que c'est une personne que j'ai pratiquée, je ne connaissais pas de Montikakwe, eh bien, quand je me suis sentie en catamose, comme on dit, eh bien, j'ai cherché et j'ai trouvé, et oui, j'ai trouvé cette dame qui soulage réellement, parce qu'avec tout ce qu'on a, on a les entreprises, on a les enfants, on a tellement de choses, on a la tête, on se dit, mais c'est pas possible. J'ai même maigri à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, oh, t'as perdu tes petites joues, t'as maigri, oh, ça te vieillit, parce que, eh bien, on n'avait pas la forme, j'avais pas, c'est comme vous. Quand on voit tout cela, on n'a pas la forme, on n'a pas envie, on se dessèche, on est là, on n'a mal nulle part. On ne sait pas, on ne sait pas où on a mal. Voilà, on n'a pas de douleur, mais on sent que ça ne va pas, on se regarde, on se dit, oh là là, j'ai pris un coup de mou, j'ai pris un coup de vieux, j'ai pris des trucs là, tatatat. On se dit qu'il y a un problème, et quand on rencontre une personne comme celle-là, qui nous parle comme ça, mais vraiment, pas de table, pas de coucher sur un brancard, rien du tout. Et mon fils même, il en repart heureux, il en repart heureux, il me dit, maman, mais il faut que je la revois, il faut que je garde contact, c'est magnifique. Vraiment, je tenais à le dire, et on ne m'a pas donné de petite enveloppe à côté pour que je le dise, c'est une vérité, je l'ai pratiquée. Alors maintenant, il y a cette partie où le magnétisme rencontre cette hypnose. J'ai étudié l'hypnothérapie, car elle vient se fondre avec le magnétisme. J'avais besoin de mettre en relaxation profonde le corps humain, l'inconscient. Et pendant que le personnage était en voyage, on va dire, moi je peux travailler tranquillement. Alors c'est vrai que l'hypnose, je le travaille complètement différemment d'un cabinet d'hypnothérapeute. La personne est allongée, elle n'est pas assise, et je ne parle pas à l'inconscient pour changer quoi que ce soit de sa vie. Ou cigarette, ou autre chose, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la relaxation. Et que la personne puisse complètement délivrer tous les blocages que moi je peux interférer. Et pendant que ces blocages viennent à moi, je vois au cours de la séance, je vois ce corps qui se détend complètement. Le visage, tout se détend. Et je vois même des sourires passer sur les lèvres. Je vois tellement de choses. Et il est vrai que je dois faire une chose, c'est vous photographiez avant et vous photographiez après. Mais j'y pense toujours après, parce que c'est vrai que c'est incroyable. On lâche du nous. Voilà. On lâche, vous lâchez, c'est exceptionnel. Quand vous passez dans les mains de cette énergie avec l'hypnose, c'est fantastique. Et moi, je suis à chaque fois, mais à chaque fois que Dieu fait, je suis ébahie. C'est incroyable. Et je remercie tous les jours le métier que l'on m'a fait porter sur mes mains. C'est incroyable. Et partout dans le monde, partout où elle est passée, je pense que ça a dû être ça. Partout avec toutes les cultures. Absolument. J'ai eu de l'hindouisme, j'ai eu du musulman, j'ai eu de l'athée aussi. J'ai eu beaucoup de pays, la Chine aussi, qui n'y croyaient pas, parce qu'avec leur médecine chinoise, mais j'en ai quand même... Mais ça ressemble un petit peu au même, parce qu'ils sont très sur tout ce qui est... Absolument, absolument. Quand j'ai habité à Hong Kong, j'avais un cabinet, effectivement, je me débrouillais très, très bien. Ben oui, parce que... Le bouche à oreille a été très... Et puis il y a aussi des grégoires de cela. Absolument. Ils sont tous dessus, donc ça ne peut que gonfler. Parce que quand on arrive dans des endroits où les gens commencent par ne pas, ils commencent par dire, moi ça ne m'aîtrise pas, moi je ne connais pas, ne pas essayer. Mais j'étais fermée aussi, j'étais fermée parce que j'ai une amie qui est dans cette même branche. Et... J'avoue que j'arrive toujours à mes fins. Voilà, elle arrive à... C'est une finaude. Ça se passe bien. J'arrive toujours à mes fins. Et là, je suis beaucoup plus détendue, ceux qui ont vu... Je suis une femme. Ben oui, les femmes sont fortes. Elles sont fortes. C'est pour ça que les hommes ont peur de nous. Ah là là. Ah là là. Il faut continuer à avoir peur. Oui, il faut juste ce qu'il faut. Il faut qu'ils continuent. Juste ce qu'il faut. Mais en plus, elle n'est pas le même mari à la maison, qui regardera l'émission. Bien sûr. Et qui dira... J'espère bien. Oui, mais elle dira, écoute, comment elle parle quand je ne suis pas là ? D'autant plus que cette fois, j'ai choisi un Guadeloupéen. Un Guadeloupéen. Ils diront, mais qu'est-ce que ça me l'a dit ? Mais bébé, bébé, bébé. Donc, nous allons redonner le numéro de téléphone. Oui. C'est important. C'est important. Je vous donne le numéro de téléphone. Le 06 90 70 16 26. Je m'appelle Maryse. Et je suis là pour vous, si vous avez besoin. Et on doit dire qu'elle n'est pas médecin, mais peu importe la pathologie qui pourrait vous embêter, elle vous soulagera. Elle saura comment vous soulager d'une forte migraine qui revient tout le temps. Elle saura... Mais je ne sais pas. J'ai envie que vous puissiez, vous, de par vous-même, la contacter pour voir. Et elle n'est pas seule dans cette profession en Guadeloupe, mais elle est unique, comme les autres. Les autres qui sont dans la même profession, elles sont toutes uniques. On a eu Tania, elle est unique. On a Maryse, elle est exceptionnelle. On a d'autres personnes qui font les mêmes choses, mais avec cette énergie différente. Puisque tout ce qu'elle nous propose, c'est en fait son énergie personnelle. Expérience. Elle va sortir avec son expérience aussi. 40 ans. Voilà. C'est chaud. Et j'ai reconnu une qui m'a touchée, qui ne m'a même pas touchée, effleurée. J'avais une douleur au bras qui m'avait, à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, cette douleur n'est jamais revenue. Et il y a Maryse qui fait des choses extraordinaires. Donc, quand je vous présente quelqu'un, c'est que cette personne, j'ai été voir, on a discuté, on a vu, de mes yeux j'ai vu. Alors, tu testes d'abord. J'ai compris. Parce que je ne peux pas faire venir quelqu'un à cette émission, et qu'on me téléphone, qu'on me dise, ouais, mais Raphaël, non, là, là, c'était pas ça. Il faut que tu donnes confiance. Non, mais moi, je goûte, si c'est un gâteau. Tu goûtes, si c'est un gâteau, si c'est une énergéticienne. Tu viens voir quelle énergie elle va te donner. Si c'est un bel homme. Non, mais vous inquiétez pas, messieurs, je n'ai... Non, elle ne va pas nous raconter sa vie. Non, non, même pas, c'est même pas intéressant. C'est même pas intéressant. Tu sais si toutes les vies sont intéressantes. Non, mais si, mais si, tu te trompes. Je suis sûre que ta vie est une saga comme la vie de toutes les femmes. Oh là là, même pas. En tout cas, il va falloir que j'aille voir Maryse pour qu'elle me croise. Elle a tué aussi. Pourquoi pas ? Non, c'est peut-être moi qu'il faut que tu viennes voir. Ah ben oui. À 80 ans, j'ai des choses à t'apprendre. La femme qui n'a pas peur, qui fonce. Qui fonce, elle n'a peur de rien. Je ne sais pas tout à fait vrai. Il y a des choses qui t'ont fait peur quand même. Il va falloir nous raconter sa haute hors antenne. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est la saison ? Qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est l'université ? C'est ça, tu vois ? Non, je crois pas. Non, 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 c'est s'aimer déjà soi-même et puis... C'est comme ça qu'elle est, s'aimer soi-même ? Déjà, c'est important, oui, je pense. Oui, voir confiance en soi. Confiance, oui. Se dire qu'on fait le mieux que l'on peut. Et puis se dire que la vie nous apporte tellement de joie aussi. Et s'appuyer sur toutes les joies qu'elle nous donne chaque jour. Chaque jour. Et remercier, moi je remercie l'univers, chaque jour de tout ce qu'il me donne. Ah oui, c'est bon. Et puis vous savez, j'ai appris, Marise, tu me dis que c'est une vérité, pardon. Il y a des gens qui disent, j'aurais aimé comme une sorte de prière, mais mendier. Oui. Je voudrais que ça se passe comme ça pour moi. Et c'est pas comme ça, c'est pas fermé. Je ceci, je cela, je ça, je ça. Et c'est ce qu'on m'a dit de faire. Et moi je faisais comme une prière, alors. Je commençais par le loup de repère, que je mélangeais. Plus le jour salue, Marie. Un peu de joie. Tu refais un peu de tout. Un peu de tout. Un beau mixage. Et puis je commençais à demander, je me disais, demandez, vous aurez un tout. Alors il faut savoir quand même que la vie c'est un beau film, et qu'on est metteur en scène. C'est ça. Et puis vous êtes l'acteur de votre film, donc à vous d'imaginer la suite. Tout ce que vous pouvez réparer de la veille, ce que vous avez fait antécédent, vous pouvez le réparer aujourd'hui en changeant la caméra, en changeant le film, en changeant les scènes. De plus loin, de plus près. De plus loin, 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 de plus loin. Faites en sorte que votre vie soit un film. Mais regarde. Et imaginez. Cette bague, sans truquer, imaginez, tiens le fil, on ne perd pas, le fil ici. J'ai mis cette bague, c'est de l'argent, c'était vraiment argent. Et j'arrive tout à l'heure à l'émission, je vois qu'elle est devenue toute rouge. C'était de l'argent, mais ça a changé de couleur sur moi. C'est une fantaisie, ce n'est pas de l'or, mais j'ai mis bien la petite pierre en haut. Et ça a totalement changé de couleur. Est-ce que c'est mon énergie ? Est-ce que c'est toi, à cause de toi, qui me donnes cette énergie-là, que j'ai de ce ou plus d'énergie ? Tu remarquerais que je n'ai pas de montre. Ce n'était pas comme ça, c'est depuis que tu es arrivée que c'est comme ça. Tu remarqueras que je n'ai pas de montre. Je ne peux pas porter de montre. Les aiguilles vont dans le sens inverse. Oui, tu remarqueras que je n'ai pas de bijoux à part mon alliance, puisque je suis jeune mariée depuis 19h30. Oui, oui. Nous allons faire de nombreux bijoux à ce mariage. Elle a un mari, je le connais, je me dis, tu connais toi aussi. Elle n'a pas choisi n'importe qui. Ah, je n'ai pas n'importe qui. Le phénomène alsacien. On va lui faire un bisou. C'est son prénom, c'est ? Frédéric. Bonjour Frédéric, on t'embrasse. Oui, on te fait une grosse bise. On fait comme les enfants qui ont fait la caméra. On t'embrasse très fort Frédéric. On va le faire en passant tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est dommage. Le chouchou de ces dames. On ne peut pas aller plus loin, mais sans le couvre-feu, on serait descendus. On y va, on y retourne, on va lui faire un bisou en arrière. C'est sur la route de nos gens, c'est ça ? Absolument. C'est sur la route de nos gens. C'est entre Sainte-Rose et D. Voilà. Les gens connaissent, parce que quand on va sur la plage, on sait que c'est... Il nous connaît, il est connu Frédéric. Oui, il est très convivial. C'est un Alsacien. C'est un très bel homme. Mais s'il vous plaît, mesdames. Oui, on finira par croire qu'elle en est amoureuse, là. Attention ! Frédéric, oh non. Non, Frédéric, je sais qu'il m'aime beaucoup aussi. Non, non. Non, non, quand même. Il ne faut pas exagérer. Amoureuse, c'est fidèle. Non, j'ai décidé de ne plus être fidèle à plusieurs. Je ne suis fidèle qu'à un seul, maintenant. Très bien, là. Merci, Annie. Je suis rassurée. T'es rassurée. Je suis rassurée. Non, mais c'est vrai qu'elle est belle. Non, parce que moi, je n'ai pas... Tu vois, après neuf mois de mariage, je n'ai pas envie de le prêter. Mais je n'irai pas à voir ailleurs parce qu'il me comble. Il me nourrit, il me fait des plats parce qu'il est chef. Stop ! Je demande la parole. Non, on s'égare. On s'égare. Donc, en plus, je lui fais du magnétisme pour qu'il soit au top. Hop, hop, hop. Et il est. Il est. Au top comment ? Au top de tout. Non, toi, t'es bien curieuse. Non, non, je suis bien curieuse. Ça se travaille, ça. Ça se travaille au corps aussi. Au top comment ? Si c'est comme ça ou si c'est comme ça. On peut être au top. Ne fais pas trop de déchats. Comme ça ou comme ça. Je ne sais pas. Je sors du champ, là. Tu vois, je te montre et je sors du champ. De la caméra. Bien, alors, nous revenons sur cette dame qui est magnétise. Je vous l'ai dit. Elle est déjà passée une fois à l'émission. Elle nous a parlé du féminin sacré. Féminin sacré. Qui peut être aussi le masculin sacré. Elle va nous rappeler parce que tout à l'heure, il va falloir qu'on s'en aille. Tu disais que le féminin sacré, c'était pour les femmes quelque chose qui venait du bassin et qui s'était à partir du bassin qu'on pouvait soit expulser ou soit... Alors, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas grave. Bon, je me rends. Il faut qu'elle me redisse tout alors. Oh, c'est toi qui m'égare. Moi, je t'égare ? Oui, mais je te fais de l'effet. Je suis drôlement constante. De toute façon, il nous reste deux minutes. Le féminin sacré, il est juste à côté du masculin sacré. C'est-à-dire que c'est le yin et le yang. Ce sont deux énergies qui sont à l'intérieur de notre bassin. Quand l'un est trop équilibré ou l'autre pas assez, on a plus de masculinité que de féminité. Quand j'interviens dans une séance, j'essaye... Non, je n'essaye pas. J'équilibre. Je suis... J'équilibre cette énergie. C'est-à-dire qu'autant féminin que masculin. Et il est important aussi pour les hommes. Pour la prostate aussi, c'est bien. Autant masculin que féminin, on est dans l'équilibre. Elle a dit tout petit pour les hommes et elle a dit la prostate. T'as vu, elle a dit la prostate. Donc, messieurs, si vous avez peur d'aller chez le médecin pour passer cette fameuse visite... J'en ai soulagé des prostates. Elle pourra soulager quelques-uns. Il y en a qui vont être contents. J'ai l'habitude. C'est mon mari qui va être content. Il va dire comment ? Comment ? Il va soulager des prostates ? Tu voulais soigner les prostates des autres. Des autres. Absolument, c'est un endroit qui peut... Il n'y a que mes prostates. On en rend bien. Là, il va falloir qu'on y aille parce que finalement, je pense que... Toujours avec sérieux, s'il vous plaît. Non, c'est très sérieux. C'est une émission sérieuse consacrée aux femmes essentiellement. Mais nous ouvrons une fenêtre sur les hommes qui viennent nous rendre visite. Et comme ceux qu'on a eus, sont toujours très conviviaux. Moi, je préfère les avoir quand ils disent du bien des femmes. Bien sûr, j'en ai un. Si au passage des tests là, du machin, je regarde en amnèse dehors, dehors, dehors. Il faut que les hommes viennent ici pour dire la vérité des femmes. À savoir, que du bien. Que du bien. Je suis d'accord avec toi. Top là. Top là. Eh bien, Maryse, on va y aller. Mais nous allons saluer cette petite équipe à la technique. Et nous allons vous retrouver dans une prochaine émission. Raphaël est là.